Comme je vous l'ai dit, je vais vous lire l'interview exclusive de Naruto. Comme je vous l'ai dit aussi, je vous le rappelle, c'est répectoré un de trucs, le rouleau de la terre et le rouleau du ciel. Moi j'ai le rouleau du ciel, donc il n'y aura pas toute l'interview, mais bon, on apprend quand même des trucs. Je vais le partager avec vous pour quelqu'un qui a le rouleau de la terre, fait ce qu'il veut. Je l'ai eu à la Japan Expo, je le répète à la Japan Expo. Pas celui-là, enfin, on peut le trouver aussi, parce qu'il y avait tous les trucs de Naruto. Mais celui-là, en revanche, je l'ai acheté à Super U, tout simplement. Je l'ai trouvé à Super U aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, c'est parti. On ne va pas perdre plus de temps, je ne vais pas vous ennuyer, c'est parti. Masashi Kishimoto, interview exclusive. Alors là, ce n'est pas encore l'interview, mais je vous le dis quand même parce que c'est quelques renseignements si vous êtes intéressés. Donc, enfin, en quelque sorte. Nous publions en deux fois, dans le rouleau du ciel, puis dans le rouleau de la terre, une longue interview exclusive sur l'auteur Masashi Kishimoto, dans lequel il nous livre les secrets de la jeunesse de Naruto et des anecdotes sur les personnages plongés dans les coulisses de la série. Donc, le premier titre, on a... Au départ, je voulais raconter l'histoire d'un jeune qui fait des ramen. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de la jeunesse de Naruto et que vous nous racontiez les anecdotes à ce sujet. A l'origine, Naruto n'était pas une histoire de ninja. Vraiment ? Oui. Je voulais raconter les aventures d'un adolescent qui faisait des ramen et qui s'appelait Naruto. Mais mon responsable éditorial de l'époque m'a répondu. Ça ne marchera jamais. J'ai donc dû trouver autre chose. Et c'est devenu une histoire de ninja. Après le refus de mon manga culinaire, j'ai réalisé le home shot d'une histoire de fantôme dans laquelle Naruto était un homme-renard qui avait le pouvoir de changer l'apparence d'autrui. Pour donner plus de variété à cette magie, j'ai décidé d'y introduire l'art ninja. Finalement, de ma première idée, il n'est resté que le nom. Le nom de Naruto vient-il donc de ce type de surémi que l'on trouve dans les ramen ? Oui. A l'époque, je raffolais des ramen. En face de ma fac, il y avait un restaurant spécialisé dans ce plat qui s'appelait Ishiraku. J'ignorais que la cantine préférée de Naruto existait vraiment. Bref. Certains tâtonnements, vous avez fini par choisir une histoire de ninja. Aviez-vous depuis longtemps un intérêt pour cet univers ? Pas spécialement, mais j'aimais beaucoup les thèmes japonais ou ceux centraient sur un élément culturel du Japon. A l'époque où j'envoyais plein de projets, j'ai proposé au Jump une histoire dont le héros était un samouraï. Je n'ai eu ni prix ni réponse favorable. Mais à mon avis, c'était plus à cause du papier que du contenu lui-même. Cela mérite une explication. La papeterie ne disposait plus de papier manga B4. Et la vendeuse m'a coupé elle-même les feuilles. Mais apparemment, elle ne les a pas ajustés à la bonne taille. Alors, le titre suivant, c'est... Je ne voulais pas faire une histoire de ninja comme les autres, forcément. C'est trop petit ? Non, trop grand. Au moment de mettre les feuilles dans l'enveloppe, je me suis rendu compte qu'elles n'y rentraient pas. J'ai dû fabriquer une enveloppe moi-même. D'après moi, j'ai clairement échoué parce que le papier n'était pas à la taille exigée. C'est poignant comme histoire. Enfin, en vérité, je n'ai jamais su pour quelles raisons ça n'avait pas marché. Pour autant, je n'ai pas renoncé à faire un manga à thème japonais. Comme les samouraïs ne convenaient pas, je me suis dit que je pourrais essayer les ninjas. Mais à l'époque, dans le jump, il y avait déjà eu Ninku. Ce n'étaient pas les meilleures circonstances pour proposer une autre histoire de ninja. Ninku innovait déjà en associant les arts ninja et le karaté. Moi, je devais trouver une autre nouveauté ce qui constituait un sacré défi. Mais c'est justement cette situation défavorable qui m'a motivée. J'ai senti que c'était le bon moment pour choisir les ninjas parmi les thèmes typiquement japonais. J'ai décidé de tenter ma chance avec ce genre. Et cela fait 13 ans que la série est publiée. Quelle que soit l'oeuvre que j'entreprends avant d'entamer sa réalisation proprement dite, J'ai pour habitude de tout passer en revue en faisant des recherches à la bibliothèque, en lisant les mangas du genre en question, etc. Ainsi, je me suis constituée un stock d'idées et j'ai eu un temps de préparation relativement long. Vous voulez dire entre le feu vert du jump et la publication du premier épisode ? Au jump, il y a 4 réunions par an au cours desquelles sont choisies les nouvelles publications. Normalement, quand la décision est prise, le premier épisode est publié le mois suivant. Mais pour une raison que j'ignore, Naruto a démarré en même temps que les mangas choisis au cours de la réunion suivante, celle qui a eu lieu 3 mois plus tard. Autrement dit, vous avez eu 3 ou 4 mois de battement entre la décision et l'apparition du premier épisode. Durant cette période, j'ai modifié de nombreuses fois le NEMU, si bien qu'au moment où la publication a commencé, j'avais déjà en réserve environ 8 épisodes sous forme de NEMU. Grâce à cette avance, j'ai pu travailler sans stress et mettre la série sur de bons rails. Avec le recul, je me dis que sans ce temps de préparation, elle n'aurait pas duré aussi longtemps. Vous avez eu tout le temps de vous questionner sur ce qu'est un ninja et de réfléchir au personnage ? Oui, j'ai eu cette chance. Mon responsable éditorial m'a notamment passé Je ne sais pas comment ça se lit et Iga Nampo Shou ou Chou. Je ne sais pas du tout comment ça se lit. Je suis désolée. Deux classiques des histoires de ninja. J'ai lu Koga, mais hélas, je ne suis pas arrivée jusqu'à Iga. Quand vous élaborez un personnage, choisissez-vous d'abord son nom ou son apparence. C'est à peu près moitié-moitié. Parfois, je le dessine et ensuite, je définis sa personnalité et son nom. D'autres fois, au contraire, je détermine d'abord ce qu'il est et à partir de là, je lui donne un nom et une apparence. Pouvez-vous me citer un exemple où le visuel est venu en premier ? Je dirais Zabuza. Je voulais qu'il ait un nom qui aille bien à un homme portant un fondoir terrifiant. Et à l'inverse, pour quel personnage avez-vous défini en premier le nom et le caractère ? Jiraya, par exemple, à partir de son nom qui fait très personnage. Donc là, avant de continuer à lire, le prochain titre, c'est À l'origine, Gaara devait s'appeler Kotaro. Donc, je vais relire le début de la phrase. À partir de son nom, qui fait très personnage de Kabuki, j'ai imaginé une espèce de majermite qui tient dans la bouche un parchemin et chevauche un crapaud géant. Pour Kimimaro aussi, je suis partie du nom. Je lui ai mis deux points noirs sur le front, comme en avaient les aristocrates de l'époque ayant. Ces personnages ont naturellement découlé de leur nom. Dans ces cas où vous parlez du nom et vous... Dans ce cas où vous parlez... Vous partez... Pardon. Je re... Dans ce cas où vous partez du nom, vous vous attachez particulièrement à l'impression qu'il donne ? Absolument. Kimimaro est un nom que j'avais entendu à la télé dans une saga historique. Je m'étais dit que ça faisait très japonais, très traditionnel. Le nom des personnages a-t-il une influence sur leur tempérament et leur identité ? Oui. Neji, par exemple, lance des tourbillons. Une vis. Neji signifie vis. Ça fait penser à des rotations ou à des spirales. Ce qui est trop proche d'Uzumaki. Uzumaki signifie tourbillon. Le patronyme de Naruto. J'ai fait attention à ce que ça ne doublonne pas trop. À coups, blanc en japonais, à un teint pâle et un caractère pur. Et à la fin, j'ai inclus une scène de neige qui fait référence à l'idée de la blancheur contenue dans son nom. À contrario, pour Kiba. Je suis partie de l'apparence. Comme il est toujours accompagné d'un chien, je lui ai conféré le patronyme d'Inuzuka. Inu signifie chien. Les premiers personnages comme Naruto Uzumaki ou Kakashi Atake avaient un nom et un prénom. Pour quelles raisons, à partir d'un certain moment, les nouveaux personnages, tels que Gaara, n'ont-ils plus eu qu'un seul nom ? En fait, à l'origine, Gaara devait s'appeler Kotaro Fuma. Mais mon responsable éditorial n'était pas d'accord. J'ai protesté en affirmant que ce nom allait bien à un ninja de Suna et la controverse a duré un moment. Son refus était-il dû à la ressemblance avec Fuma no Kojiro, un autre manga ? Même aujourd'hui, je ne connais pas la vraie raison. Quand j'ai rétorqué, alors comment je dois l'appeler ? Il m'a dit Gaara. Comme un Ashura qui s'adore, a-t-il même ajouté. Il avait l'air tellement convaincu que j'ai dit « D'accord, ça sonne bien ». Et j'ai retenu la proposition. Plus tard, il m'a expliqué que c'était le nom d'une certaine station de ski. C'était juste l'endroit où il venait de se rendre, m'a-t-il avoué. Je me suis dit que c'était n'importe quoi, mais comme finalement le nom me plaisait, je l'ai adopté. Par la suite, je ne me suis plus souciée de nom et de prénom. J'ai donné la priorité aux évocations et à la sonorité. Quel choix de nom vous ont donné le plus de fils à retordre ? Je ne les trouve jamais facilement, mais c'est avec les premiers personnages que j'en ai le plus bavé. Le plus difficile, c'était d'en trouver beaucoup à la fois. Au moment de l'examen de sélection, je devais en choisir une dizaine en une semaine. Je ne savais plus quoi trouver. Je ne me rappelais plus trop, par exemple, comment j'ai eu l'idée du nom de Neji. Mon regard avait dû se porter sur une vis. Ça vous en dit long sur mon manque d'inspiration. Plus qu'un nom en particulier, c'est la nécessité de trouver beaucoup de noms en même temps qui m'a posé problème. Ça, je m'en souviens bien. Et puis, je voulais attribuer à tous les ninjas de Kumo des adjectifs. Comme Samui, froid ou Darui, apathique. Mais curieusement, les noms valables ne me venaient pas. Et au bout d'un moment, c'est devenu un calvaire d'en trouver. Passons, si vous voulez bien, au thème de la magie. Comment vous viennent les idées des sorts qu'utilisent Naruto et les autres ninjas ? Et comment trouvez-vous leur dénomination ? Et vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. En fait, c'est parce que après, ça va faire une vidéo longue et je n'avais jamais à les publier. De toute façon, il restera plus qu'après, il faut du temps pour élaborer les sorts et les techniques des shinobi. Donc, si ça vous a plu, mettez un gm, un commentaire, je ne sais pas si ça vous a plu, etc. Comme d'hab. Et regardez la partie 2, c'est tout ce que je peux vous dire. Il ne reste pas grand-chose. Et donc, je vous dis à tout de suite. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada